Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je tiens juste à préciser qu'en juin, il n'y aura peut-être pas des vidéos tous les dimanches, tout simplement parce que c'est mon dernier mois sur Bruxelles. Je vais faire beaucoup de recherches bibliographiques pour mon mémoire, donc je ne vais pas forcément avoir le temps de peut-être faire des vidéos, probablement de ne pas, je ne veux pas trop lire non plus. Donc si jamais il n'y a pas de vidéos tous les dimanches, c'est tout simplement que je n'aurais pas eu le temps, mais ma priorité c'est quand même mon master, et aussi que je travaille beaucoup à la librairie ce mois-ci. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire un bilan de mes lectures d'avril, mai, et du coup un bilan mi-parcours du challenge, Flores Books Challenge. On va y aller tout de suite parce qu'il y a pas mal de lectures. Je vais passer rapidement sur les lectures d'avril, parce que je n'en ai pas fait énormément, j'en ai fait que trois, et il y en a deux que j'ai présentées en vlog, que je vous mettrai en barre d'infos et dans le petit i je ne sais où. D'abord j'ai commencé par lire Anne Dinglesside de Lucie Maud Montgomery. Je ne l'ai pas avec moi tout simplement parce que je l'ai ramenée chez mes parents. Ici c'est le sixième tome de la saga de Anne de Green Gables que moi je lis chez les éditions Monsieur Toussaint l'ouverture, que j'aime énormément, je trouve à chaque fois les couvertures très réussies. Alors pour tout vous dire, c'est pas mon préféré de la saga, tout simplement parce que moi j'avais très envie de retrouver Anne, sauf qu'ici c'est plus trop le personnage principal, on va suivre ses enfants parce qu'on apprend qu'elle est maman. Et bon ça n'a rien d'étonnant, c'est pas hyper spoilant, vraiment elle a une trentaine d'années, donc vous comprenez bien que c'est dans les années 1800, 1900, je ne sais plus, donc à ce moment-là à 30 ans elle était forcément maman. Et après on les suit aussi eux qui sont un peu comme leur mère qui a réussi à leur transmettre un peu de sa magie, de son inspiration du quotidien. C'est vraiment chouette de les découvrir, mais c'est vrai que j'aurais préféré avoir Anne en personnage principal, même si on la suit encore beaucoup. Et je sais que le prochain tome c'est La Vallée de l'arc-en-ciel, là aussi ça se concentre sur ses enfants, donc je le lirai quand même parce que c'est toujours un plaisir de lire Lucie Maude Montgomery parce que j'aime beaucoup sa plume. Mais voilà, je ne pense pas que ce soit mon préféré parce que j'ai vraiment beaucoup d'attachement pour Anne. Ensuite, c'est les deux livres que je vous ai présentés en vlog quand j'étais à Marseille. Tout d'abord il y a Pour que chante les montagnes de Nguyen Phan Kemei. C'est un livre que j'ai reçu à mon anniversaire, que je voulais lire depuis un petit moment parce qu'on va suivre une famille au Vietnam durant les deux guerres, donc la seconde guerre mondiale et la guerre du Vietnam. On va suivre deux personnages principaux, la grand-mère qui s'appelle Diolane et sa petite-fille qui s'appelle Huong. Avec Diolane, on va raconter à sa petite-fille comment s'est passée la seconde guerre mondiale et tout ce qu'il s'en est suivi, la grande famille, la réforme agraire, etc. Et donc tout ça va se passer plutôt dans les années 30, 39, 45. Et ensuite dans les années 70 avec la guerre du Vietnam et Huong, la petite-fille. C'est un sujet très intéressant, j'aime beaucoup ce genre de récit. Et je connaissais absolument rien du Vietnam, donc ça m'en a appris beaucoup. Et en fait on voit toute la souffrance de cette famille qui vit énormément de malheurs. Diolane a vécu beaucoup de malheurs dans son enfance et dans sa vie un petit peu après adulte. Et là pour la guerre du Vietnam, elle voit partir tous ses enfants au front, en tout cas presque tous. Et Huong, sa petite-fille, voit aussi ses deux parents partir au front parce que son père, lui, est mandaté pour aller faire la guerre. Et sa mère est médecin, donc elle va s'engager au front pour sauver, et enfin en tout cas essayer de soigner les soldats blessés. Et c'est un récit très poignant, très touchant. Enfin ça nous relate bien toute l'horreur qu'est la guerre. Mais en même temps il y a énormément d'amour dans cette famille. Donc je vous invite vivement à le lire si jamais ce récit vous intéresse. Et si vous voulez en connaître un peu plus sur le Vietnam et sur les deux guerres qui commencent à les affecter. Mais si jamais vous voulez mes réactions à chaud, je vous relaisse le vlog pour que vous puissiez un peu me voir vraiment réagir. Et spoiler, j'ai pleuré, bien évidemment. Ensuite j'ai lu Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Celui-ci je l'ai lu en anglais, donc aux éditions Penguin. Et pour que je chante les montagnes, c'est les éditions Charleston. Et celui-ci je l'avais déjà commencé il y a quelques temps maintenant. Je crois que c'était en septembre de l'année dernière. Et je l'avais mis en pause parce que j'avais acheté un autre livre durant un voyage. Je l'avais commencé tout de suite. Mais j'aimais énormément ma lecture. Donc là on va suivre un groupe de rock fictif pendant les années 70. Et on va suivre leur histoire, comment ils se sont formés, leur pic de popularité et leur séparation. Parce qu'on sait dès le départ qu'ils se sont séparés. Et en fait c'est un récit qui est expliqué, enfin qui est mis en forme sous interview. Voilà, je vais y arriver. Donc oui c'est sous forme d'interview. Et donc on a chacun des membres du groupe et du coup Daisy Jones parce que Daisy Jones est une entité. The Six une autre entité. Enfin c'est bizarre de dire entité mais bon c'est deux personnes. The Six c'est un groupe, Daisy Jones c'est une chanteuse à part. Comment ils se sont formés, voilà. J'ai beaucoup de mal à l'expliquer. J'explique vraiment mal pour un truc si simple. Mais en tout cas j'ai bien aimé. Je sais pas si je l'ai préféré au Sept maris d'Evelyn Hugo que j'avais lu aussi en anglais. Mais en tout cas c'est un totalement différent. Bien évidemment il y a plein de trigger wordings sur les drogues et l'alcool et tous les excès. Mais bon c'est du rock dans les années 70. Voilà vous imaginez bien qu'on va parler pas mal de ce genre de choses. Mais voilà c'était hyper bien écrit. Encore une fois on pense vraiment que c'est un groupe qui a réellement existé. Comme pour Evelyn Hugo j'avais vraiment l'impression que c'était une star de cinéma qui avait existé. Donc les écrits de Taylor Gingitwin sont vraiment très bien faits. En tout cas moi j'aime beaucoup. Et si jamais vous voulez lire en anglais c'est une bonne option pour commencer. Parce que c'est pas trop complexe dans l'écriture. Là j'ai quand même cherché quelques mots. Parce que c'était en lien avec la musique et que j'avais pas forcément le vocabulaire pour. Mais en soi c'est des phrases qui sont assez simples. Et vu que c'est un récit un peu oral. Vu que c'est sous forme d'interview. C'est pas mal pour commencer la lecture en VO. En mai j'ai commencé par lire une BD. C'est Ne m'oublie pas de Alex Garin. Je l'ai aussi reçu à mon anniversaire. Et c'est une BD que je voulais lire depuis très 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 longtemps. On va suivre du coup une petite fille avec sa grand-mère qui est atteinte d'Alzheimer. Et en fait elle va kidnapper sa grand-mère dans sa maison de retraite. Pour qu'elle puisse rejoindre la maison de ses parents. Mais c'est un chemin un peu complexe. Parce que sa grand-mère parfois oublie qui elle est. C'est un récit très touchant. Un lien intergénérationnel très touchant. Moi j'adore les personnes âgées de manière générale. Et dans les livres aussi beaucoup beaucoup. Donc bien évidemment j'ai beaucoup pleuré. Parce que je trouve que la maladie d'Alzheimer c'est l'une des pires maladies selon moi. Vraiment elle me fait extrêmement peur. Mais je trouve que c'est un récit tellement touchant. Qui est si beau. Et les dessins sont très très beaux aussi. Je vais vous en montrer. Là elles sont du coup il y a sa grand-mère qui est à la maison de retraite. Et c'est des couleurs qui sont très douces. Du coup ça donne quelque chose de très très beau. Et à chaque fois il y a une dominante de couleurs. Là par exemple il y a du vert. Après on a plutôt du bleu foncé violet. Et après il y a aussi du orange. Là par exemple on a un petit peu de orange. Et en tout cas c'est un très très gros coup de coeur. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps vraiment. J'ai envoyé un message à l'autrice juste après l'avoir terminé. En lui disant que j'avais adoré. Et je suis très 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 contente. Parce que du coup elle est bruxelloise. Je ne le savais pas. Enfin en tout cas elle vit à Bruxelles. Au moment où je tourne on est le vendredi 2 juin. Et elle fait une dédicace demain samedi. Donc j'ai très très hâte d'aller la voir. Et je serai tellement contente d'avoir une dédicace. Je vais essayer de faire un réel sur Instagram si j'y arrive. En tout cas je vous retrouverai mon Instagram dans la barre d'infos. Et j'essaierai de l'afficher quelque part. Pour que vous puissiez aller voir. Et on va continuer parce que je parle beaucoup trop. Ensuite j'ai lu 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim. C'est un roman de fantaisie young adulte. J'ai voulu le tester parce que je le voyais beaucoup sur les réseaux sociaux. Et aussi parce que je trouvais la couverture magnifique. Et vu que c'était une fantaisie qui se passait dans un pays asiatique. Ça m'a beaucoup attirée. Ah oui du coup pour les Flower Books Challenge je ne l'avais pas mis. Mais vu que c'est une couverture rose. Je pense que ça peut aller dans poids de senteur. Voilà. Et Alex Garin je crois que j'aurais pu le mettre dans un livre orange. Tiens vu qu'il y a du orange. Vu que je n'en avais pas c'est une bonne chose. Et oui du coup pour les 6 couronnes écarlates. J'ai beaucoup aimé. Et je l'ai emprunté du coup à la librairie où je travaille. Vu que je ne voulais pas l'acheter. Et en n'étant pas sûr de vraiment aimer. Et ça a été une très très bonne surprise. Vu que d'habitude dans les romans de fantaisie, fantastique, science-fiction, tout ça. Je suis très souvent perdue. Parce que j'ai beaucoup de mal à m'imaginer les mondes. A comprendre tout le système de magie. A me représenter tout le bestiaire qu'a pu créer l'auteur avec son monde fantastique. Et là vu que ça se passe dans un paysage asiatique que j'arrive relativement bien à me construire. Et les créatures fantastiques c'est des dragons. Donc ça va j'arrive à me mettre dans la tête de ce que c'est un dragon. C'est pas trop compliqué. Et j'ai bien aimé. Et en fait je pense aussi que vu que c'est un roman de young adulte. Bah le système de fantaisie est peut-être un peu moins complexe qu'une fantaisie adulte. C'est ce que j'imagine. Et pour vous reparler de l'histoire on va suivre Shiori je crois. Il me semble que c'est ça son nom. C'est la seule fille de l'empereur avec 6 autres garçons. Donc 6 frères. Et un jour sa belle mère va jeter un sort à ses frères en les transformant en grues. Et elle a le malheur et en tout cas la malédiction de ne plus parler. Parce que si elle prononce un seul mot l'un de ses frères mourra. Et elle a un espèce de bol sur la tête qui fait qu'on ne la reconnait pas. Et bon elle a le bol qui lui arrive jusqu'ici mais elle peut voir. Enfin bon bref. Et du coup elle va faire tout un périple pour essayer d'aider ses frères. Et un peu déjouer sa belle mère. Et déjouer le sort qu'elle lui a lancé. C'est très mal expliqué encore une fois. Mais je pense que vous l'avez beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux. C'est du coup c'est les éditions Rajo il me semble. Et juste ne m'oublie pas j'ai encore oublié les éditions. C'est le Lombard les éditions. Je ne sais pas si c'est une édition belge. Une maison d'édition belge. Oui le Lombard Bruxelles. Donc oui j'imagine bien que c'est belge. Mais bon bref. Revenons-en à Sigour des Carlates. J'ai beaucoup aimé. Je sais qu'il y a une suite de prévues. Enfin en tout cas elle est déjà sortie en anglais. C'est Couscous arrête. Oui je sais que t'as faim. Finis ma vidéo. Je finis ma vidéo et je te le donne à manger d'accord ? En anglais c'est The Dragon Promises je crois. Donc ça n'a pas été traduit encore. De toute façon le premier temps il vient juste de sortir. Je ne sais pas s'ils ont prévu de le traduire bientôt. Si jamais j'ai l'occasion de mettre la main dessus je lirai la suite. Ensuite j'ai lu une autre BD. C'est comme ça que je disparais. Celle-ci faisait partie de mon challenge. C'était... Je l'avais mis dans la catégorie bleuée. Donc un livre bleu. Et ben voilà. C'était sur... C'est comme ça que je disparais. Demi rayons mal. C'est une autrice française qui vit au Canada. Là aussi elle est passée à Bruxelles. Mais finalement je ne suis pas allée la voir. Enfin bref c'est pas très grave. Donc c'est une amie qui m'a prêté la BD. C'est une BD qui parle de dépression. Donc si c'est un sujet sensible évidemment ne la lisez pas. Parce que ça m'a quand même fait un peu du mal. Ça m'a beaucoup remuée. Elle était très bien. J'ai beaucoup aimé les dessins. Là ils sont en noir et blanc. Et j'ai vraiment bien aimé. Je trouve la couverture absolument magnifique. Et c'est une très bonne BD sur la dépression. Le personnage principal dont j'ai oublié le nom. D'ailleurs. Et en fait décrit extrêmement bien ce qu'elle ressent. Ce sentiment de vide. D'incompréhension de ce qui se passe. C'est très très bien expliqué. J'ai beaucoup aimé. Et je trouve que c'est... On ne l'en fait pas extrêmement souvent. Des BD sur la dépression. Et en tout cas sur le thème de la dépression. Et je trouve que là il est très bien... Très bien représenté. Donc je vous invite vivement à lire si c'est un sujet qui vous intéresse. Mais si ça vous touche trop, ne lisez pas parce que ça m'est mal. Je vous préviens tout de suite. Ensuite j'ai rempli la catégorie Coquelicot avec un livre rouge ou un livre doudou feel good. J'ai lu les deux mangas minuscules. Donc le tome 7 et le tome 8. Je vais passer très rapidement dessus parce que c'est un peu toujours la même histoire. Et bon c'est déjà une suite de saga. Je suis déjà au tome 7 et 8. Mais comme d'habitude on suit Hakume et Mikoshi. Des petits êtres de 9 cm qui vivent dans des troncs d'arbres. Qui vivent des aventures très mignonnes. Elles se déplacent à d'autres carabées etc. Et en tout cas j'aime toujours autant. Je trouve que c'est toujours très mignon. Et là je ne sais plus dans quel tome c'est. Si c'est le 7 ou le 8. Il y a pas mal d'histoires qui se passent en ville. Et j'ai trouvé que c'était chouette aussi. J'aime bien les décors de la ville. Je trouve que c'est toujours très sympa. Ça change un petit peu. Et bon bref c'est les seules choses que je vais en dire. Parce que j'en ai beaucoup parlé. Et si jamais vous voulez les découvrir. Je vous laisse aller en librairie pour aller voir les dessins. Et si jamais aussi il y a un animé qui est tiré des 6 premiers mangas je crois. Il me semble que c'est les 6 premiers. Et ils sont très très bien. Donc je vous laisse aussi aller les voir. Le prochain roman je ne vais pas trop vous en parler. Parce que je souhaite en faire une vidéo dédiée. En tout cas sur le sujet. C'est le silence d'Isra de Etaf Roum. Et je projette de faire une vidéo sur la littérature orientale ou du Moyen-Orient. Il faut que je sache encore où ça se situe. Je ne sais pas si c'est Orient ou Moyen-Orient. Bref. Donc c'est une autrice palestinienne. Et là on va suivre principalement Isra et Deya. Donc Isra est en Palestine dans les années 1990. Et elle va se voir mariée de force à un Adam. Oui c'est ça Adam. Qui lui vit à New York. Donc elle va quitter la Palestine pour aller vivre avec son mari et sa belle famille. Et c'est... En fait elle avait des rêves plein la tête en se disant. Ah c'est New York. C'est les Etats-Unis. Ça va changer. Ma condition va changer. Et au final absolument rien ne change puisqu'ils vivent à Brooklyn. La culture palestinienne a été implantée avec toutes les personnes qui sont venues s'installer à New York. Donc ça ne change pas tellement de la Palestine. À part le temps. Le temps qui est très froid pour Isra. Mais après en parallèle on va suivre du coup Deya qui a 18 ans. Elle est... C'est en 2008. Donc elle, elle vit du coup aussi à Brooklyn. Et elle aussi on va essayer de la marier de force. Mais elle son plus grand rêve c'est d'aller à l'université. Donc elle va essayer de se battre au maximum pour suivre ses rêves. Mais en même temps c'est très difficile parce qu'elle a été élevée aussi dans la culture palestinienne. Donc il y a des règles, des codes à respecter. L'espace de la femme est très réduit. Donc c'est assez difficile à lire. Ah je vous préviens tout de suite par contre il y a des violences conjugales et sexuelles. Donc si c'est aussi un sujet où vous êtes sensible ne le lisez pas parce que c'est assez violent. J'ai énormément aimé ce livre. Je l'ai trouvé très poignant. En fait le titre du roman reflète tellement bien le personnage d'Isra. Parce qu'elle voudrait dire mille et une choses. Elle pense mille et une choses. Mais par respect pour son mari et sa belle famille elle se tait. Elle essaie de s'intégrer au mieux. De respecter tous leurs souhaits, toutes leurs volontés. Et elle se met en quatre pour vraiment correspondre aux attentes de sa belle famille. Quitte à se perdre en chemin. Et j'ai trouvé Isra tellement touchante. Ça m'a vraiment brisé le cœur. En fait parce qu'on la voit descendre au fur et à mesure. On voit ça descendre aux enfers. Et ça a été quand même assez complexe à lire. Je ne vais pas vous mentir. Ça m'a un peu retourné. Ça ne m'a pas fait pleurer étonnamment. Mais ça a été un peu assez chaud à lire quoi. Mais bref je ne vais pas trop vous en parler. Enfin je ne vais pas trop en parler non plus. Mais en tout cas je vous recommande aussi le film Mustang. Ça parle aussi de cinq sœurs. Il me semble. Je crois qu'elles sont cinq sœurs qui vont être obligées de se marier au fur et à mesure. Et je crois que c'est un film turc. Enfin en tout cas ça m'a fait beaucoup penser dans la manière dont sont traités les femmes. Dont le mariage est vraiment la seule option pour les femmes. Ça m'a fait beaucoup penser à ce film qui est un de mes films préférés. Donc je vous invite vivement à le regarder aussi si c'est un sujet qui vous intéresse. Là aussi il y a pas mal de violences. Donc il est bien mais en même temps faites attention quoi. Donc je vous mettrai l'affiche du film juste ici. Ensuite j'ai lu un livre qui me faisait envie et que j'attendais depuis si longtemps. C'est Atlas l'histoire de Passault. Le huitième et dernier tome de la saga des sept sœurs. Lui aussi je peux l'intégrer dans... Je pourrais l'intégrer dans quoi ? Dans Bleuet je pense. Je pourrais même l'intégrer dans Mimosa pour la signification. Un livre mettant en avant un amour secret au solitaire. Euh non solitaire n'importe quoi solaire. Je vais pas vous résumer la saga parce que vraiment ce serait trop long. Et j'ai franchement la flemme. Là aussi j'ai pas voulu l'acheter en grand format. Tout simplement parce que j'ai la collection en format poche. Et ça aurait fait tâche. Et c'était aussi pas trop dans mon budget. Il était un peu trop cher pour moi. Et bon bah j'ai la chance de travailler en librairie. Donc j'ai pu l'emprunter à la librairie et après le rendre. Ce roman est un peu spécial par rapport aux autres. Vu que Lucinda Riley est décédée avant de l'écrire. C'est son fils Harry Whittaker qui l'a écrit. Et j'ai trouvé qu'il a parfaitement respecté la plume de sa maman. Parce que franchement j'ai pas remarqué la différence entre lui et sa mère. Et aussi parce que la traduction est très très bien faite. Autant dans les anciens... Enfin dans les autres romans de la saga. La traduction est très très bien aussi. Et dans celui-ci vraiment je l'ai trouvé très très belle. Très très juste. Parce que la traductrice a vraiment pris le temps et le soin de choisir les termes qui correspondaient vraiment à l'âme du personnage qui est Passault. Bref j'ai beaucoup aimé la traduction. Voilà c'était la petite parenthèse traduction. J'ai eu toutes les réponses à mes questions vraiment. Parce que Passault est un personnage très énigmatique, très mystérieux. Et du coup il y a beaucoup de choses qui planent autour de lui. On sait pas trop ce qui se passe. Quelle est cette grande figure paternelle très mystérieuse, très trouble. Parce que vraiment même les filles ne connaissent rien sur lui. Et là on a toutes les réponses. Et on comprend pourquoi il a adopté toutes ses filles. Et ce qu'il cherchait à faire avec cette sœur disparue. Enfin bref c'était vraiment génial. J'ai adoré ce roman, la fin de cette saga. J'ai été très triste en quittant cet univers. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps sur les dernières pages bien évidemment. Parce que aussi c'est très émouvant. Mais en même temps c'était la fin de ma saga. Donc deux choses réunies ont fait que les larmes ont coulé à flot. Et j'ai vraiment adoré. C'était absolument génial. Vraiment découvrir Passault de cette façon là. C'est très touchant parce que c'est un personnage qui a vécu énormément de choses. Des choses assez terribles. Mais il arrive petit à petit à se reconstruire. Et tout doucement on voit à quel point il évolue. Et à quel point il arrive un peu plus à faire confiance aux gens. Et il vit une histoire d'amour tellement belle, tellement magique. Vraiment c'est très très beau. Et j'ai beaucoup aimé. Si jamais vous voulez m'en parler dans les commentaires. N'hésitez pas juste spécifiez bien si c'est un spoil ou non. Pour les personnes qui voudraient lire vos commentaires sans être spoilées finalement. Donc n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. J'ai beaucoup besoin de parler, d'extérioriser tout ce qu'il faut. Parce que vraiment j'ai besoin d'en parler. Écrivez-moi s'il vous plaît. Voilà j'ai beaucoup parlé. J'espère que c'était pas trop brouillon. Parce que j'ai eu beaucoup de mal à vraiment mettre mes pensées dans le bon ordre. C'était insupportable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire tous les livres que vous avez lus récemment. Si vous avez eu des coups de coeur. S'il y a des livres que j'ai mentionnés dans cette sélection qui vous font envie. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je les lirai avec grand plaisir. Et j'y répondrai aussi bien évidemment. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501